Salut les frérots, ici Alder et je suis en Penrash Q. Cet épisode fait suite aux 49 et aux 50. Toujours la même session. Et vous savez quoi ? J'ai installoc Jax Ignite contre Jace. Il y a de très fortes chances que je me fasse annucer. Juste go. Juste go en avant. Vais-je avoir le droit à une partie de League of Legends ou vais-je observer le Cirque Zavata en action ? La réponse dans 5 à 10 minutes, je dirais. Peut-être moins. Peut-être moins. Bon les gars, je vais casser les codes, je vais briser la méta. Je vais certainement encore être énervé et encore plus énervé à la fin de cette game. Du coup, je fais le bisou au début de la game et pas à la fin parce que j'aurais pas envie de le faire à la fin. Ok voilà, c'est fait. C'est parti maintenant. Go jouer comme un putain de jackass. Se prendre 30 creeps, mourir 2 fois en 1v1, spamping mon jungle. Let's go ! Que se passe-t-il là ? Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille ? M'en fous. M'en fous. J'ai bien réfléchi, m'en fous. Est-ce que Kha'Zix va comprendre qu'il faut jouer topside cette game ou il va le refuser comme tous les autres ? Est-ce qu'il va réussir à se dire que Jax, Kha'Zix ça gagne bien un Jace et que si on met Jax devant contre un Jace, contre une team qui relie entièrement de l'auto-attaque et qui a quasiment pas de CC, ça va très bien se passer. Va-t-il réussir à se le dire mesdames et messieurs ? La réponse dans environ 3 minutes. Certainement moins en réalité. C'est tellement Doom, pourquoi j'ai Pik Jax là-dedans ? J'aurais du Pik Trinda, bordel. Pik Jax s'ignite dans Jace. J'ai vraiment envie d'être malheureux aujourd'hui. Oh ça a même pas consommé son auto-attaque boosté, quelle fraude. Il a quoi ? Putain il joue avec les cookies salopards. Ok j'ai eu ce clip. Je vois limite du commencer au jump en vrai. Après ça m'aurait forcé dans un truc vraiment go-in. NON ! J'espérais qu'il est pas déjà le coup de marteau. J'ai besoin d'aide. Pas étonnant vu ma lane mais... Putain j'ai déjà plus de corrupting. Comment tu veux que je tienne ça ? Faut que ce gank il passe. J'ai tout claqué, le problème c'est qu'il va freeze et que le jungle a récupéré mon kill mais... On va pas vraiment laisser le choix. Au moins c'est passé. Au moins c'est passé. Après le Jace a toujours son flash, il va freeze, il va avoir un niveau d'avance sur moi. C'est même pas worse, il faut que le Kha'Zx revienne. Le problème c'est qu'il a même pas claqué son flash, on peut même pas vraiment jouer sur le fait qu'il revienne. Aïe aïe aïe. J'avais pas assez pour avoir un collier rafraîchissant, ça aurait mis bien. D'abus des colliers rafraîchissants dans ce match-up. Tu peux les revendre quasiment pour le même prix, c'est pas mal dans ce genre de truc. C'est un gang d'une shivana passe... C'est un peu triste. Bon comme prévu je vais me faire complètement out XP. Comment une Kha'il a pu tuer un Z alors qu'elle s'était fait solo kill ? J'aurais pas dû voir dès la shivana et tes bottes mauvais timing. Je pense qu'on pourra rien faire mon frérot. J'apprécie la volonté de m'aider toutefois. Ok, va y avoir le boon, il y aura peut-être un petit timing. Non, Kha'Zix en early, ça va pas un jump assez gros, tu perds trop de temps sur ton farming frérot, tu devrais partir. Si il y a une opportunité de gank, l'opportunité de gank est dans une minute et c'est même pas sûr qu'elle passe. Il va prendre un retard considérable. Oh il a pas touché. Attends quoi ? Ouais bah oui, si le Jayce fait ça, oui ça va marcher. Oui, c'est vrai. Bon bah bien joué Kha'Zix écoute. Je partage la wave avec lui vu que le Jayce a pas de TP. C'est très altruiste mais j'aurais pas pu la freeze dans tous les cas. Puis ce Kha'Zix a donné beaucoup de sa personne pour me mettre bien. Faut que je le mette bien également. Mais vous savez pas, genre, conserver un lead et jouer proprement ? Non, c'est je te tue, tu me tue, je te tue, tu me tue. Faut croire que c'est ça. Et merde, c'est vrai qu'ils ont Shyvana. Oh, je vais jouer contre Jayce avec un dragon de l'océan. Dragon de l'océan a.k le easy mode de la top lane. Peu importe ton perso, peu importe le perso en face. Bon et là c'est Jayce contre Jax. Mais il n'a plus de flash. Et Kha'Zix est encore dans le coin. Moi je vous dis qu'un gang repasse. Kha'Zix thrust, moi j'y crois. Il a nos flashs et j'ai l'ignite. Voilà. Bon, niveau XP il se met bien. Mais vous l'avez vu, depuis que je jouais Ignite, prendre un lead d'XP en face de lane sur mon vis-à-vis c'est quasiment impossible. Puis bon, là on a partagé toutes les ressources avec le K. Ce qui est bien je pense, mais on a partagé toutes les ressources avec le K. Hop. Je pense même qu'il a plus d'XP que moi là le Jayce. Oh non, les Jeans à roaming ça recommence. Magie Félix L9 XDD. Ah ouais. Comment la Kyle s'est fait surprendre par ça ? On a vu la Jeana prendre la pink ici. C'est pas sérieux ? Bref. Un. Deux. Boum boum. Ok, je peux répondre au train maintenant. Bon, on a de l'XP d'avance comme prévu, mais ça peut le faire malgré tout. Puis avec cette wave je devrais passer niveau 7 aussi. Oh la 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 la, les boules qu'il me met. Je pensais pas qu'elle passerait celle-ci. Ah mais c'est vrai qu'il a un dragon de l'océan. Je lui demandais mais il a beaucoup régène depuis le trade que je lui ai mis quand même. Je lui avais mis un trade un peu sévère à mes yeux. Mais non, il va y avoir ce dragon de l'océan qui fait toute la différence. Il va falloir que je le batte sur des all-in. Le problème c'est qu'il peut désengager mes all-in trop facilement. Je comptais le back à coup de poc d'ulti Z. Enfin le batte pardon, pas le bac. Oh vas-y. Pourquoi il est là ? Non réelle question, pourquoi il est là ? J'avais mon solo kill là-dessus. Pourquoi il y a le mid ? Encore un Z overfeed. Dès que je croise un Z il est overfeed. Ils savent pas jouer contre le pick ou il y a un problème avec le pick. Je sais pas. Mais dès que je croise ce truc il est overfeed et il est sur toute la map. Bon mon prochain back théoriquement ce sera trinité plus... Comment ça s'appelle ? Tabi. Ce qu'ils aiment mettre très bien contre leur team mais bon. Le Kha'Zix est parti Eclipse. Je trouve vraiment pas ça dingue. Oh elle va donner un kill à mon vis-à-vis. Ah je me fais mid-diff toutes les games ! Non en vrai la dernière j'avais la mid-diff je crois. Mais il a pas fait grand chose malgré tout. Tant de clowns ! Mucho Zavato ! Et Z va carry toute la game pendant que Kyle feed toute l'équipe. Ok peut-être pas ? Ok 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 ! Ah il va vraiment prendre au Kha'Zix lui hein. Il a les free bots aussi. Pas un petit... non. Bon j'ai deux kill et deux assists en Jax contre Jayce c'est génial. J'ai un retard d'XP malheureusement mais je ne l'aurais pas eu. Enfin avec des scions on refait le monde mais... La décale du Z quand je le tue. Le Jayce qui bouge de manière random mid. Et il arrive à tuer la Kyle. Ah ouais bah je me fais chasser de ma lane. Il a du vamp. Il a du vamp et il a un dragon de l'océan. Moi j'ai 0 sustain j'ai juste mes corrupting c'est tellement faible. En terme de sustain je parle c'est comme si j'avais quasiment rien. J'ai même pas le temps de prendre les deux. Ou il a back ou il s'est mis dans le buisson pour me balancer une boule. Le nombre de putain de ping qu'il y a. Je crois que la Xayah pète un cap parce que le Thresh refuse de dive. En fait le Thresh ne dive pas le Haze alors que Janna est sur toute la map. Et qu'ils ont Thresh Xayah. Ça a de quoi être menaçant pour un Haze quand même Thresh Xayah. Allez faut avoir la première tour les gars. Let's go on a eu la première tour. J'aurais pas les tabi malheureusement. J'ai la trite complétée. J'aimerais bien gratter un kill en 1v1 mais bon il a son flash et moi je l'ai pas. Oh non. Ok il y avait l'ulti. Oh non. Oh non. Maintenant il y a le support qui va venir assister le top c'est... Putain c'est la même merde en boucle. J'aimerais que ça change de disque. En fait je suis dans un matchup que je suis obligé d'all-in. Je ne peux pas lane contre ce mec. Il mood sustain. Et il me perd ma poke. Donc. Si je ne suis pas mis dans une situation où je peux l'all-in. Je ne peux pas lane. Je ne peux littéralement pas lane. Ça, ça te dégoûte. C'est trop impacté par tout la top lane. Mais pas assez par soi-même. Ah ouais. Il avait son support sur l'action du coup il va avoir ma tour. Il a eu le dragon de l'océan du coup il a pu tenir la lane. Il a eu la décale de son mythe du coup il ne s'est pas retrouvé trop derrière. Après moi aussi il y a eu des trucs qui m'ont mis bien mais c'est chiant genre on m'interdit de snowball un mec que je devrais snowball. Et maintenant je me prends une tourelle entière et 30 cs. Il est niveau 11 le con. Genre là il n'y a pas Jeana sur l'action. On le tue, on prend la tourelle et ça change tellement la donne. Trop trop fort les supports. Ils ne sont pas liés in lane. Ils n'ont pas besoin de farm. Ils peuvent être toujours au bon endroit au bon moment. Je ne suis même pas sûr de le battre là. Il a tabi et un niveau de plus. Je ne suis vraiment pas sûr de le battre. Il me faut les tabi aussi. Let's go crève Jeana va te faire foutre. Je déteste chaque Jeana de ce serveur. Depuis la meta où les Jeanas se mettent à permabouger sur la map. Invivable. Le mage il ne le tue pas. Le mage il ne le tue pas. J'ai une ward là-bas ici. Il n'y attendra pas Ivan. Pourquoi tu as fait ça Kyle ? Ok j'ai rien dit. Le flash est burn. Oh si en vrai je vais juste mourir. Je devrais la laisser. Il doit y avoir des décales. Ou alors je fais genre de back et je me mets dans le buisson. Il peut marcher hein. Oh il régène trop le connard. Faites quelque chose pour dragon de l'océan. Je vous en supplie Rio game. Dès que c'est une situation où le premier ou la première équipe. Ou comment dire. Où le premier dragon c'est un dragon de l'océan. Et que l'équipe l'obtient en face de lane. Je trouve ça juste débile. Bon il a nos flashs. Moi j'ai mes deux sords d'avocateur. Oh non adieu. J'ai l'impression de le tuer. Allez le triomphe. C'était risqué de fou. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je voyais le Ezreal s'arrêter en mid lane. Je venais de prendre une action comme ça. C'était évident qu'il était en train de regarder pour voir s'il allait prendre un kill ou non. Bon j'ai rentabilisé le fait qu'il est plus de sordes d'avocateur. C'est au moins ça. Je burn les deux mais je l'ai eu écouté. worse. Après le fight a mal démarré. Il m'a repoussé. Je pensais qu'il allait pas pouvoir mais il a pu. Ah c'est encore le moment où on me met un Z qui a bientôt trois items quand j'en ai même pas deux. Let's go ! Y'a rien qui va let's go ! Non en vrai y'a pas rien qui va. Cette game est totalement gagnable. C'est juste que je passe pas un bon moment. Oh non non non. Ok il a récupéré la jeanne là. Oh t'aurais dû continuer à passer par là. Ok trêcher trop fort c'est un putain de dieu. J'en reviens pas. Attends mais je tue littéralement tout le monde. Attends quoi merde j'ai cru qu'il avait ulti. Il est où ? J'ai voulu le flash mais j'ai pas de flash. Nein. Thresh a mal joué. Si Thresh jouait mieux je le tuais. Bon ça reste bien j'ai récupéré trois kills alors que j'avais pas de sort d'avocateur. Mais bon j'ai mal réagi sur le Z moi aussi. Si je réagissais mieux sur le Z et que je comprenais direct ce qu'il se passait je le tuais. Qu'est-ce que fait ma Kyle en 2-7 ? Bon elle fait des carabistouilles. Faut que j'en profite pour le temps qu'elle me donne. Afin de prendre la tour à la mid. Survie. Survie. Pas eu à claquer le flash. J'en ai à nos flashs. Ok je force un flash. Y'a nos flashs sur le Z. Y'a le dragons. Oh c'est insupportable ce perso. Laissez-moi le Z de grâce. Euh... Petite death dance là. J'arrive. J'aurai l'ignite mais j'aurai pas le flash que fait Kha'zik. Le 4v4 on devrait le prendre et ils ont pas le Z hein. Faut le prendre tous les jours ce 4v4. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nice. Le stun a eu le temps de partir avant qu'elle ultille. On a le Kha'zik avec nous ? Ouais. Let's go. On va pouvoir prêcher la soul incroyable. J'essaie de faire des catchs. Faut que je retourne split top. C'est dangereux ça. Je sens qu'il faut que je reste faire des carabistois avec le Kha'zik. Ok c'était une mauvaise idée. My bad. My bad, my bad. Ils vont faire le nash, ça va coûter extrêmement cher. Parce que la Xayah a fait de la merde derrière. C'est vraiment des games où tu peux pas te permettre de mourir une fois. Tu meurs, c'est finito. La Kha il a le tpi, ils sont tous low. C'est bien, il leur fait perdre du temps. J'ai besoin de ça et compléter ça. Ok c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh non c'est pas bien. Oh non c'est un désastre. Oh cette Kha il est une tragédie. Et merde la team adversaire a complètement comeback la game. Ah j'aurais vraiment pas du grid. Les conséquences que ça a eu. Une erreur. Une. C'est indécent. J'ai fait un grid. Boum. Xayah se suicide on sait pas pourquoi. Derrière y'a ça. Derrière y'a Kha qui joue l'action comme ça. Oh la 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 la. Ils ont de la short. Ouais c'est Z, c'est vraiment midif cette putain de game. Horrible. Et ouais cette Xayah je la vois tout le temps crever avec ses sorts. Ah il sera peut-être pas tout seul. Je le voyais bouger vers moi le Jace pour en potentiel 1v1 mais... J'avais pas d'infos sur la Janna. Ah il est mort. Je peux pas engage. Il va pas y avoir de follow up. On est jamais coordonnés. Genre là y'a tout le temps des mecs qui sont en train de revenir à la base. Jace peut juste se faire plaise à perma split. C'est pour ça qu'il attend d'XP de plus que moi. Réellement. Réelle putain de ment. Voilà merci. On sait quand qu'on arrête de les laisser faire ce qu'ils veulent de simple question. Je ressens le besoin d'avoir du vol de vie. Il va falloir jouer le dragon qui arrive et je peux pas me mettre en speed top. Allez de grâce. De grâce on fait pas de la merde au dragon qui arrive. De grâce. J'ai plus de flash malheureusement. J'étais même pas sûr que j'avais besoin de le claquer en vrai. Peut-être surestimer les dégâts du Z. Pourquoi le Treshabak au moment où il faut prendre la vision. Ah ouais on a pas le contrôle de la zone du coup. J'ai pas de flash. J'ai pas de truc pour flank. Ils ont eu le dragon. Enfin le... Carap. Ok. Ok j'ai un stun sur la backline. Attends mais notre backline est même pas gagnée en fait. J'ai zoné 4 personnes. J'ai zoné 4 personnes. Ils ont perdu en 4v1 contre le Z. Je pense qu'ils vont finir la game. Oh t'es en train de me dire que je perds cette game parce que j'ai grid contre la Janna une fois dans toute la game ici. Enfin non. Là je suis juste beaucoup trop dur avec moi même. Je me connais mais... Mais c'est ce que j'aurais pu faire de mieux. Mais merde au moment où je fais ça c'est pas normal que ça entraîne de telles conséquences. Normalement ça entraînait juste nos morts. La Xayah n'aurait jamais eu à mourir sur cette action. Et elle meurt avec son ulti. Oh on a Nexus Open contre Z. Contre Z Jace. Elle est totalement loose cette game. Et on a pas réussi à prendre le contrôle de la Soul. Oh les gars je suis blasé. En vrai je m'en veux cette game j'aurais pu faire mieux mais merde. C'est trop difficile. On me donne vraiment des trucs trop difficiles. Qu'est stupide le Nash il pop dans 40 secondes. On peut pas le jouer. On peut pas le jouer. Si ils ont une ward dans notre base c'est fini. Faut qu'on mette des pings. Faut qu'on passe avec des warders. Nous Nashors on peut pas le défendre. Ok il y avait rien de mon côté. C'est pas mal. Pourquoi Ezreal c'est un tank ? Ah Sunderer, Coeur Gelé ça marche. Bah je pense que c'est plutôt ça un ADC qui peut acheter Sunderer et Coeur Gelé. Dommage ça a commencé bien. Je vois pas comment Ezreal nous fait les deux. Ouais ils ont gagné. Ah ça va être le démo de D3 qui va tomber les frérots. Je vais retourner dans la fosse. Bon je suis déjà dans la fosse. De toute façon la fosse c'est le diamant 4 ou diamant 1. Avec les changements des loups qui se sont passés. Tout le diamant c'est la fosse. Depuis qu'il y a 12 milliards de masters. Ah mais j'aurais pu mieux faire putain j'aurais pu mieux faire. Fallait pas grid sur la jeune là au mid. C'est dingue. Tu fais une erreur c'est fini. Une erreur c'est finito. Putain. Là je suis blasé là les gars je suis en train de regarder dans le vide. Je suis en train de me questionner sur tout ce que j'aurais pu mieux faire. Mais j'ai l'impression que même avec tout ce que j'aurais pu mieux faire je me suis juste fait 10 fêtes comme y'a pas. Ah fait chier. Je vais regarder l'action contre la jeune là. C'était où ? C'était avant qu'il fasse le Nash. Ouais là on est mort ça doit être genre 15 secondes avant. Ouais c'est ça je go sur la jeune âme mais ils étaient tous là. Il a sa lanterne lui ? Il a sa lanterne. Non je comprends pas comment ça se... No troll je comprends juste pas comment ça a pu se passer. Ok je dis pas je leur remets pas c'est moi qui ai fucked up c'est moi qui ai lancé le truc. Mais ça n'aurait jamais du prendre ces proportions là. Xayah n'aurait jamais du mourir. Ah ouais bon c'était juste une game de merde hein. Allez. Je rage Q. Bonne chance. Algorithme. Donne moi la bonne team.